Bon, tu me vois comme ça, mais j'ai quand même rencontré ma Crostiane, parce que je m'appelle Crostion. Ben oui, j'ai rencontré ma Crostiane. Alors, je vais te dire comment je l'ai rencontrée. Elle est venue vers moi un jour, parce qu'on a grandi dans le même quartier, sans se connaître, on se croisait, c'est tout. Et un jour, quand on était bien grand, elle est venue vers moi et m'a dit, oh Crostian, Crostian, j'ai envie de faire l'amour avec toi aujourd'hui. Et moi, j'ai répondu, ah, ben ça tombe bien, on est aujourd'hui. Alors, évidemment, que qu'est-ce que j'ai fait ? Que qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai préparé le mariage pendant trois mois pour une surprise pour elle. Le jour J, je vais la chercher. Viens, Crostiane. On était à la mairie, les témoins et les invités s'étaient planqués derrière la mairie pour faire genre, tu vois. Et puis, il y avait le maire, il était là, avec sa ceinture sécurité greffée. Et il me dit, Crostian, est-ce que tu veux prendre comme épouse Crostiane ? J'ai dit, évidemment, ça fait trop mon prépare ça, monsieur le maire. Et après, il demande, Crostiane, est-ce que tu veux prendre comme époux Crostian ? Tu sais qu'est-ce qu'elle a répondu quoi ? Tu sais qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a répondu quoi ? Oui, elle a répondu non. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je ne m'attendais pas. Elle est partie en courant très, très vite. Oh, le collage, le levite, mais le collage, le levite. Elle est tellement vite que j'ai l'impression que c'est la mairie qui reculait. Oh, putain, alors là, première réaction, première réaction. J'appelle le traiteur. Allô ? C'est Crostian ? Bon, ben, du coup, on sera un de moins, hein. Je vais te raconter quelque chose. Il y avait 200 invités. Il y en a une qui se désiste. Je ne l'ai pas annulée, quand même, hein. Bon, alors, bien sûr, avec Crostian, ça n'a pas marché. J'étais trust. Mais j'étais trust. C'est dur, une rupture amoureuse. Une rupture amoureuse, c'est comme une carie dentaire qui est dans le cœur. Et le seul dentiste qui existe, c'est le temps qui passe. Alors, heureusement, j'ai fait un enfant avec Crostian. Bon, je ne l'ai pas appelé Crostian. C'est trop dur à porter, hein. Je l'ai appelé Crostoff. Parce que je vais te dire quelque chose. Je vais vous le présenter, mon enfant. T'inquiète pas, je vais vous le présenter. Mais regarde, mesdames, vous pouvez être fiers. Regarde, regarde un peu. Je suis pas mal, quand même. Je ressemble à Daniel Balawan. Bon, le premier qui me dit, après l'accident, pas content, hein. Ça se trouve, on pourrait être ensemble. Je sais pas. Comment tu t'appelles, mademoiselle ? Bonjour, Sandy. T'inquiète pas, je ferai pas de jeu de mots sur ton prénom. En plus, c'est très mince. Non, parce que Sandy, Sandy Kilo, c'est Franck. Non, pas moi, pas moi. Non, je blâche pas, moi. Sandy, tu vas prendre ce jeu de cartes, s'il te plaît. On va voir son effet l'un pour l'autre. Tu peux mélanger le jeu de cartes, s'il te plaît ? Et tu choisis... Oh putain, elle est grosse, c'est de bagnole. On dirait un semi-remorque. Ha ha ! Alors, Sandy, tu vas choisir une carte dans le jeu. Une fois que tu as choisi la carte dans le jeu, tu dis stop. Et attention, tu fais pas voir la carte à quelqu'un d'autre. C'est bon ou pas de bon ? C'est bon, j'ai entendu. Merci, Sandy. Sandy, est-ce que tu te rappelles de ta carte ? Oui ? Ben, tu seras bien la seule. Voilà. Tant qu'on aurait pu faire ces tours de magie dans le monde entier. Mais j'ai peur de l'avion. Et il y a une copine qui m'a dit « Mais Christian, n'aie pas peur de l'avion ? Si c'est pas ton heure, c'est pas ton heure ? » Oui, mais si c'est l'heure du pilote. Bon, je vais vous présenter mon enfant parce que je ne peux pas partir comme ça. Il faut que je présente mon enfant. Oui, je vais partir, oui. Oui, parce que... Ben oui, mais les plus belles choses... Les plus belles choses ont une fin. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai jamais été fini. Ok, je vais vous présenter l'enfant. Tu vas comprendre tout, sweet. Tu vas comprendre tout, sweet. Ouh là ! Doucement, crostien. Je me dépasse, là. Voilà, ça, c'est... Ça, c'est crostien. Ça, c'est crostien. Et va, et va. Et va penser que c'est un enfant de l'amour. Parce que je vais dire, il ne faut pas me dire que je ne suis pas beau parce que des fois, la VMA me le dit, par exemple, le jour où je suis allé à Paris, dans une rue où il y avait des prostituées, quand elle m'a vu, elle faisait semblant d'attendre le bus. Et c'est très humiliant quand c'est la grève. Puis je ne veux pas qu'on dise du mal des filles moches parce que les filles moches, elles n'existent pas. Et puis même, eux, mettons, eux, mettons, eh ben, les filles moches, elles font très bien l'amour. Les belles, je ne sais pas. Alors là, je vous présente, crostophe. Je vais aller dans sa chambre. Attends. Oh, fils, ça fait longtemps que je n'ai pas pris une nouvelle, mon enfant. Je vais aller voir dans sa chambre. Que se fait donc ? Christophe, Christophe, réveille-toi, s'il te plaît, Christophe. Réveille-toi. Ah ben, quand même, quoi que je veux. Je vais te raconter une histoire pour que tu t'endormes. Ne t'inquiète pas, je ne l'ai pas écrasé. Il s'est mis là. Que tu veux que je te raconte donc ? Que tu veux que je te raconte donc, mon gamin ? Le petit chaperon rouge ? Deux cours. Elle était une fois, une petite fille, habillée en rouge. Elle se baladait dans les futurs commodes, les futurs bureaux, les futurs armoires. Enfin, je veux dire, dans les bois. Elle avait un panier, où dedans, il y avait du Nutella, du Gruyère, et des décapsules Nespresso. Mais Fichtre, mais Fichtre, Fichtre Frichtre, elle a perdu son chemin. Mais heureusement, qui c'est qu'arriva donc ? Blanche, Neige et les Sinins. Oui, parce que le septième, il a perdu le pouvoir. Et heureusement, heureusement, elle arriva à faire trouver le chemin. Alors, elle faisait... La grand-mère, elle ouvrit la porte. Et tu parles, quand elle a vu le panier de marchandises, la mémé, elle était contente. Donc, elle a tout mangé, elle a tout mangé. Oh là là, même les capsules Nespresso. De toute façon, elle s'en tape, parce qu'à l'époque, la cafetière, elle n'existait pas. Elle pouvait se lâcher. Mais alors, la grand-mère, elle faisait un dodo après avoir mangé. Christophe, elle faisait un dodo. Elle a fait un dodo. Oh là là. Oh oui, gros dodo. Oh là là, allez, vas-y, ronfle, vas-y, tiens. Quand tout d'un coup, soudain, tout d'un coup, la grand-mère, elle se réveilla. Et elle dit à... Elle dit au petit chapeau rouge, mais petit chapeau rouge, qu'est-ce que tu fais donc encore là ? Oh, mais grand-mère, vous devez me manger normalement. Oh, mais tu commences à me faire chier, petite pute. À toujours là que je te bouffe, mais t'as pas de mec. Voilà, mon fils, t'auras la suite demain. Attends, Christophe. Attention, Christophe. Non, non, non. N'embarque pas sur ce terrain-là. Comment ça ? Écoute, à chaque fois que j'ai fait l'amour, j'ai eu un enfant. Et t'es mon seul enfant. Comment on fait les enfants ? Je vais te le dire, comment on fait les enfants. Tu vois, dans la cuisine, tout au bout là-bas, il y a un fil blanc qui sort du plafond. Au bout du fil, il y a une douille. Eh bien, la douille, c'est ta maman. L'ampoule, c'est ton papa. Et toi, tu es la lumière. Merci beaucoup. Merci.